Ce livre était une aventure personnelle. J'ai commencé à danser il y a seulement cinq ans et j'ai fait de la danse de salon. C'était à une époque de ma vie où j'étais particulièrement stressée, surmenée et je voulais faire quelque chose pour me déstresser. Et j'ai trouvé que la danse avait des effets absolument remarquables. Je parlais autour de moi aux autres danseurs en leur demandant, vous, vous faites la danse, pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que vous ne trouvez pas que ça a fait des effets inattendus ? Et c'était vraiment important. Ce n'était pas juste une petite meilleure humeur. C'était en profondeur, il se passait des choses. Alors, en tant que neurobiologiste, évidemment, je me suis tournée vers la littérature scientifique pour essayer de comprendre ce qui se passait. Dans la littérature, vous ne trouverez pas grand-chose sur les effets de la danse sur le cerveau parce que ce n'est pas un sujet. Sinon, il y aurait bien d'autres livres. En revanche, si vous regardez, par exemple, les effets des mouvements complexes, là vous pouvez trouver quelque chose. Si vous cherchez sur l'utilisation de plusieurs groupes musculaires, vous commencez un petit peu à construire une sorte de, comment dire, une histoire de la physiologie du corps, de ce qui est en train de se passer quand on se met à bouger. Alors, tous ces effets-là, et qui sont importants, une fois de plus, sont très récents, sont en train d'être découverts, mais ils commencent à nous faire comprendre que la danse est une activité vraiment essentielle. Alors, depuis que j'ai fait cette bibliographie, j'ai écrit le livre, j'ai eu beaucoup d'intérêt de la part des danseurs en particulier, qui viennent me dire, ce qu'on aime dans votre livre, c'est que ça nous explique les effets qu'on avait ressentis sur nous-mêmes. Parce que tout le monde qui danse, avec un peu d'assiduité quand même, remarque qu'il se passe quelque chose et ils sont contents de comprendre ce qui se passe. Mais, donc, je commence à discuter, à rencontrer du monde, d'autres danseurs, et je me rends compte que c'est un vrai phénomène, que la danse est en train de monter en puissance. Et donc, je suis très, très contente d'avoir découvert ce sujet à temps. Pour moi, la danse est un élément essentiel à la vie. Toutes ces discussions, toutes mes recherches bibliographiques m'ont menée à croire que c'est quelque chose qu'on a un petit peu enfoui, qu'on s'est assis dessus, littéralement, pendant des années. On ne bouge plus, mais dans toute société humaine qui n'a jamais existé, on a dansé et on danse. Même chez nous aujourd'hui, quand il y a une fête, qu'est-ce qu'on fait ? On danse. Et ayant beaucoup réfléchi à la question, moi, personnellement, je pense que la danse, c'est un acte physiologique. On me pose souvent la question de savoir si la danse peut se comparer à d'autres activités, que ce soit physique ou intellectuelle. Et même en recherche, on a fait des comparaisons, par exemple, si on fait de la danse pendant six mois et de la marche ou des exercices de musculation pendant six mois, est-ce qu'il y a une différence sur ce qui se passe dans le cerveau ? Mais bien sûr que oui. D'ailleurs, les chercheurs disent que la danse est à peu près la seule activité qui combine à la fois un travail physique en profondeur avec un travail intellectuel en profondeur. Et en tant que tel, c'est vraiment précieux. Il ne faut pas parler de la danse juste en tant qu'activité physique. C'est une activité pour tout l'organisme.